Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique TurfF en partenariat avec le site The Turf. Alors j'ai longtemps hésité au niveau du jeu que je voulais vous donner, il n'y a qu'une réunion de trop, ce mercredi ce sera sur l'Hippodrome de Vichy, il y aura le quintet plus le prix du bois du bouc qui vient suppléer justement le prix Pierre Coulon, c'est la 8ème course de programme qui sera support de Pic 5 mais également de The 5 sur The Turf, du coup une belle épreuve qui nous attend avec des concurrents âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 400 000 euros, donc voilà des chevaux de qualité, 2150 m à parcourir avec l'aide de l'autostart, voilà pour les données techniques, une course qui est prévue vers 17h55, il y a 3 chevaux qui me plaisent dans cette course, il y en a un peu plus, il y a beaucoup de chevaux qui ont une chance en tout cas pour les places, mais moi je vais vous conseiller 3 chevaux qui peuvent être des bonnes bases de The 5 et que je vais vous conseiller en jumelé à gagnant placé sur le site The Turf, on va commencer avec dans l'ordre du programme l'As Faradéko, alors elle c'est vraiment la jument irréprochable, elle reste sur une belle victoire du côté de Vincennes, c'était devant 12 parfums élites de JL ou encore Marcelo Ibb, un concurrent que j'adore, 1.12.5 sur 2850 m, elle est meilleure en attendant mais elle est également capable de venir prendre la tête, s'il n'y a pas beaucoup de trains, on l'a vu, c'est une jument qui avait gagné la première étape du GNT du côté Damien, voilà, ici Grand National du Trot, 2900 m, elle avait un petit peu surpris même si elle était favorite, ce n'était pas forcément la jument qu'on pensait capable de gagner, c'est une excellente droitière, elle est déférée des 4 pieds, voilà. Les parcours de vitesse, c'est un peu moins sa tasse de thé, avec ce numéro 1, je pense qu'elle va attendre, je pense qu'elle va être un peu prise de vitesse, maintenant, ça ne m'ennuie pas, la longue ligne droite de l'Hippodrome de Vichy va jouer en sa faveur, comme je l'ai dit, c'est une excellente droitière, et puis David Thomas la connaît parfaitement, je pense qu'il se déplace vraiment pour cette jument avant le coup, même s'il a beaucoup d'autres chances dans cette réunion, donc vraiment une jument qui devrait lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Dreamer de Chenu, je l'aime beaucoup, alors son entraîneur sur le site du Trot a mis un smiley jaune, vous savez, ses petits smileys pour donner quelle chance à le cheval, maintenant, ça ne m'ennuie pas, c'est vrai qu'il joue le jeu, Jean-Michel Baudou en général, lorsqu'il est confiant, il met un smiley vert, maintenant, regardez, il a été nettement battu dans la course où Faradéco s'imposait, mais regardez cette performance derrière Denis Shardiv, notamment 1'16", il n'a pas été très heureux dans la phase finale, Finn Collin, Zachary Abarth est vraiment à l'autre qualité, il battait notamment Victor Ferm, voilà, c'est un cheval qui n'est pas toujours régulier, mais regardez, Clean Game, Anadémol du côté de Chateaubriand dans le GNT, il a vraiment des performances, encore une fois, derrière Diablo de Caponnet, Epsom Derfray, encore Domingo Della, c'est un concurrent qui a vraiment de gros moyens, et puis, regardez, il a battu duel du Gers, Clean Game, Marcelo Wib, rien que sur cette performance, ça lui confère quand même une première chance, c'est un cheval qui a de la vitesse également, et je l'aime beaucoup sur ce parcours, il a montré qu'il était capable de tourner corde à droite, également, il doit avoir une ou deux performances ces derniers temps qui ne me viennent pas à l'esprit, mais qui montrent que c'est un excellent droitier, il a beaucoup couru à Vincennes cet hiver, du coup, on n'a pas forcément ses performances corde à droite, mais je vous le dis, c'est un excellent droitier également, donc ça ne m'ennuie pas, cette corde à droite, et avant le coup, je lui vois vraiment une première chance également. Ensuite, mon autre cheval, ce sera le numéro 3, dénicheur de vif, ce sera Emmerick Thomas, qui est au Sulky, il vient de gagner le prix de New York, du côté d'Anguin, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, il adore ce type de parcours, il a battu Equinox la dernière fois, notamment Crackmoney ou encore Copsi, qu'il retrouve dans cette course, un cheval de qualité, un vrai cheval de vitesse, voilà, il a battu Dreamer de Chenu, c'est la ligne, il est déféré des 4 pieds, il a déjà bien fait, un corde à droite, Emmerick Thomas le connaît bien, il l'entraînait par le passé, c'est lui qui en est le propriétaire, il l'a confié à Laurent-Claude Abrivar, il y a quelques semaines, quelques mois, parce qu'il trouvait qu'il avait besoin de changer d'environnement, en tout cas, c'est un cheval qui effectue le déplacement avec des ambitions, je pense que c'est vraiment une belle base également dans cette épreuve, donc voilà, ce sera les 3 chevaux que je vous conseille, en jumelé gagnant placé, 1, 2 et 3 en jumelé gagnant placé, cela coûtera 6 euros sur le site ce turf.fr, voilà, vous savez tout, hier, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, c'était du côté de Caen, alors je vous ai indiqué un cheval que je ne pensais pas capable de gagner, et bien il a gagné, c'était Elios Somoli du côté de Caen, il a profité des malheurs, notamment de Hamilton Star, qui luttait pour la victoire au moment de sa faute, tout comme le cheval d'Eric Raffan, Hamlet du Vivier, donc voilà, le troisième larron qui a fait la différence, il a gagné à 5,80 euros, ou 5,40 euros, je crois, je ne sais plus exactement la cote gagnant, mais du coup il faisait afficher 1,80 euros à la place, c'est dommage que je ne voulais pas conseiller gagnant, en tout cas ceux qui étaient plus confiants que moi et qui ont réussi à le jouer gagnant, tant mieux pour eux, belle victoire en tout cas de ce pensionnaire, de Jean-Paul Fichaud, voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec theturf.fr, comme je vous le dis assez régulièrement, vous avez donc 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte chez notre partenaire, mais également 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com en plus, donc n'hésitez pas à ouvrir un nouveau compte chez notre partenaire, vous pourrez bénéficier de nos pronostics gratuitement pendant 3 mois, merci de votre attention, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501